Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat pour cette dernière journée à la Porte de Versailles à Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau Armand Schenner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président ingénieur pour la société MFBI Brosserie, c'est bien cela ? Tout à fait. Voilà, vous êtes basé à Chalon-sur-Saône. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise familiale ? C'est une entreprise centenaire qui a été créée en 1889 par mon arrière-grand-père. J'ai pris la direction de cette entreprise en 83 comme ma chère maman a pris sa retraite. Voilà. Et comment se porte l'activité de l'entreprise depuis, j'imagine, qu'il y a eu des phases ? Depuis, il y a eu des tas de phases. La phase d'aujourd'hui, où je me suis très spécialisé dans tout ce qui est ramonnage et couvillon, ça va très bien. Franchement, je suis au-delà de ce que j'avais pensé faire quand j'ai pris la décision il y a deux ans. D'accord. Vous avez créé aujourd'hui deux produits. On avait parlé au préalable de cette émission. Et comme je vous disais, les clients, ce sont les donneurs d'ordre quelque part. C'est eux qui ont les idées, c'est eux qui travaillent avec nos produits et c'est eux qui nous font évoluer. Et si vous voulez, j'écoute beaucoup. Et là, je suis très content d'avoir fait ce salon parce qu'on m'a donné des idées. Quel type d'idées ? Eh bien, il y en a une, c'est... Alors, attendez-vous. C'est vrai, vous m'avez dit, je vous cite, la meilleure idée, ce sont les clients qui vous les donnent. Oui, tout à fait. Ce que vous m'avez dit. Et là, si, voilà. Il y en a un qui m'a demandé, il faudrait que vous me fassiez un document pour utiliser vos produits à demeure. J'ai dit oui, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Mais si, ça serait bien parce que c'est très compliqué. Et je voudrais le faire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donc, j'ai un client à qui je vais livrer et je vais faire avec lui une journée de travail pour pouvoir faire ce document de formation. Et pourquoi vous avez voulu reprendre finalement la société de vos parents ? Comment ça s'est fait au fil du temps ? Ça s'est fait, je dirais, c'est des affaires de famille. D'accord. Tout simplement. Vos projets du moment ? Innovation, projet ? Disons que je suis dans deux phases. Mon entreprise doit continuer à vivre, mais j'ai bientôt 72 ans. Donc, il est temps que je passe la main. Donc, je suis un peu venu aussi pour montrer à mes confrères, montrer à des gens intéressés par ma société que ça marche, qu'on innove et qu'on est toujours là sur le terrain. Et ce salon Interclimat, vous êtes venu à de nombreuses reprises ? En visite. En visite. D'accord. C'est la première fois que vous... C'est la première fois que je le fais. Et puis, comme bien... Très bien. Franchement, on a eu beaucoup de contacts. On a eu au moins 60 qui se sont arrêtés. Et les conversations ne durent pas deux minutes, mais dix minutes, un quart d'heure. Tu fais quoi ? Comment tu fais ? Renfait un peu dans le travail des gens. Ça vous a donné des idées ? Je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a eu deux idées qui sont venues. Et une autre, on m'a demandé, c'est maintenant ça me revient, c'est faire les kits appelés rotatifs. Aujourd'hui, c'est l'huile de coude. Et là, j'ai dit, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah oui, c'est possible. Quelles sont vos attentes par rapport à cet événement ? Quand vous allez rentrer à Châlons ? Demain, on va rentrer, on rentre ce soir. Demain, on va regarder tout ça. Et dans les 15 jours, on va dépiauter tous les catalogues, tout ce qu'on a fait, et renvoyer une documentation complémentaire pour dire, voilà, on est là, on vous attend. Venez nous voir, enfin, venez nous passer des commandes, quoi. C'est le nerf de la guerre. Merci beaucoup, Armand Chénard, président ingénieur pour la société MFBI Brosserie. Avez-vous un dernier mot pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément votre société ? Avez-vous un dernier mot ? Le dernier mot, j'ai toujours gardé mon savoir-faire. Quoi qu'il arrive, je sais tout faire ce que je vends, même si j'en importe, je sais tout faire. Et quand un client me demande à une brosse spéciale, je sais la faire. Je n'ai pas perdu mon savoir-faire. Et c'est important pour les entreprises, puisqu'on nous parle de réindustrialisation, il n'y a que le savoir-faire qui puisse réindustrialiser. Quel est votre proverbe préféré ? Mon proverbe préféré ? Je ne sais pas trop. Philosophie de la vie, quelque chose ? La vie, si vous voulez, il faut être fort dans la vie. Mais ma chère maman m'a toujours dit, Armand, tu es un ruisseau qui coule. C'est-à-dire qu'il faut que rien ne t'attache. Mais tout doit t'attacher aussi, de manière à ne pas supporter les éléments de la vie qui sont trop durs. Et forcément, on en a vu. Merci beaucoup une dernière fois, Armand Schéner. Je le rappelle, vous êtes président ingénieur pour la société MFBI Brosserie. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Au plaisir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022, à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada